Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais être rapide sur la date. Je peux partager un certain nombre de remarques qui ont été faites. On a changé le calendrier et c'est de toute façon jamais bon compte tenu de notre fonctionnement qui est déjà quelquefois difficile. Mais j'allais dire la date en réalité importe peu. Pour être clair, qu'elle soit avant ou après le congrès des maires et alors, je crois que ça n'y changera pas grand chose. Ça permettra aussi en cours de discussion, certainement à un certain nombre de nos collègues, de s'approprier au moins le texte de la commission des lois et de nous faire part d'un certain nombre de remarques pour que nous puissions, le cas échéant, ajuster les choses en séance. Après tout, pourquoi pas ? Sur ce que disait notre collègue Warsman, c'est vrai, sur la prise illégale d'intérêt, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Il faut garder les choses de près. Mais enfin, tout de même, elles ont déjà été regardées de près par le Sénat qui a adopté un texte à l'unanimité. Et puis, nous continuons à les regarder d'encore plus près, puisque vous avez un certain nombre d'amendements qui vous seront présentés ce matin et qui, à mon avis, améliorent juridiquement et sécurisent juridiquement un dispositif qui ne peut plus durer au regard du caractère extrêmement large et interprété par la jurisprudence de manière extrêmement dure de la prise illégale d'intérêt. Sur le taux maximum pour les indemnités, il ne s'agit pas, mon cher collègue, de ce que vous avez dit. Il s'agit d'empêcher des discussions oiseuses autour du taux maximum d'intérêt, avec le cas échéant des pressions, car le taux maximum d'intérêt peut être réduit, vous l'avez constaté dans le texte, et il peut, à partir de 1 000 habitants. Je voudrais dire, pour terminer, M. le Président, que je souhaite que nous puissions voter unanimement cette loi. Je le dis tranquillement, comme cela a été fait au Sénat, parce que si nous politisons cela, si c'est politisé, parce que si nous politisons cela, c'est-à-dire si nous en faisons des arguments qui, en réalité, ne tiennent pas compte de la réalité de la vie de nos collègues élus locaux, il y a beaucoup d'élus locaux ici, j'en suis, alors nous aurons raté la cible. Merci beaucoup.